On entend beaucoup parler de calliopie ces derniers temps, voire ces 2-3 dernières années. Mais finalement, qu'est-ce que c'est calliopie ? Est-ce que ça vous concerne ? A quoi ça sert ? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup pour vous d'être certifié calliopie ? C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Hello les entrepreneurs, ici Leandro, et dans cette vidéo, je vais vous parler de calliopie. Et je vais répondre en détail à toutes vos questions, mais surtout, je vais vous en parler en tant qu'entrepreneur et non pas comme un formateur passionné par calliopie, pris dans les tripes de l'éducation, qui pour lui, l'éducation prime au-dessus du soleil, vous voyez ? Parce que je discute souvent avec des formateurs qui me disent « Ouais, toi tu ne penses qu'à l'argent, tu ne penses qu'à trouver des trucs simples, mais nous, pour nous, calliopie, c'est la vie, et pour nous, l'éducation, c'est hyper important. » Mais bien sûr, c'est hyper important. Mais comprenez bien que dans le pourcentage de la population des 66 millions de Français, les gens qui sont comme ça, qui voient la chose comme ça, ils sont très minoritaires par rapport aux ceux qui ne la voient pas du tout. Et est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir une vision simplifiée et moins édulcorée de la chose, que de rentrer dans de la passion ? Ah, ça, c'est à vous de voir. Mais par contre, si vous êtes ultra passionné, cette vidéo n'est strictement pas faite pour vous. Là, on est entre entrepreneurs et entre entrepreneurs de la formation. Ok ? Alors, calliopie, c'est quoi ? Eh bien, déjà, qu'est-ce que ça n'est pas ? Alors, je vais vous expliquer ce que ça n'est pas, parce qu'en fait, j'ai énormément de clients. J'ai énormément de clients qui me posent des questions. J'ai énormément de clients qui me demandent ce que c'est. Et en me disant, moi, je suis déjà calliopie. Je dis, ça me paraît bizarre, mais pour être calliopie, il faut monter un dossier. Vous avez monté un dossier ? Non. Alors, déjà, qu'est-ce que ça ne l'est pas ? Alors, dans la vie d'un entrepreneur à un entrepreneur de la formation, il y a quatre dimensions. Il y a la dimension… Hop, je vais prendre mon petit crayon. Il y a la dimension personnelle. Dimension une, c'est avant d'être un entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez un numéro de sécu, vous avez des numéros d'assurance. Et calliopie, ce n'est pas ça. Ensuite, dans la deuxième étape, vous avez créé votre entreprise et vous allez avoir un numéro de TVA, un numéro de Siret. Et calliopie, ce n'est toujours pas ça. Et après, dans la troisième étape, vous allez être formateur. Vous allez avoir une formation et vous n'allez obtenir aucun numéro parce qu'être formateur, n'importe qui peut l'être, c'est juste un produit, la formation. Attention, ok, j'ai peut-être choqué quelqu'un derrière son écran qui considère que la formation, ce n'est pas un produit. Mais la formation, c'est un produit dans le sens commercial du terme. Donc, ce n'est pas ça. Et alors, justement, après, être formateur, vous passez formateur professionnel avec un numéro de déclaration d'activité. Si vous avez bien suivi, juste avant, j'ai dit que ce n'était pas le numéro de Siret, ni le numéro de sécu, ni le numéro de TVA, un numéro de déclaration d'activité, c'est un nouveau numéro qu'il faut demander. Et Calliope, ce n'est toujours pas ça. Et dernière étape, c'est Calliope. C'est une certification qualité. Comme vous pourriez entendre parler de l'ISO 9001, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Et si vous n'avez jamais entendu parler de l'ISO 9001, j'ai envie de vous dire, vous êtes comme tout le monde. Entre vous et moi, je ne sais pas ce que c'est ISO 9001 et je pense que je m'en fous total. Parce que ça ne me sert à rien de le savoir au stade où j'en suis. Mais en tout cas, dans Calliope, je sais très bien ce qu'il y a. Et ce n'est vraiment que de l'administratif sur la manière dont on gère une entreprise. Et alors, retenez bien ça. Ce n'est que de l'administratif sur la manière dont on gère une entreprise, particulièrement une entreprise de formation. Parce que ça va être très important pour la suite de ce que je vais dire. Et donc, c'est une certification qualité qui est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Ça existait avant. Ce n'était pas obligatoire avant. Et ça remplace ce qu'on appelait le feu d'Atadoc. Et les 53 certifications qualité GNEFOP, qui étaient aussi la même chose que d'Atadoc d'une autre manière. En gros, le monde de la formation, c'est une jungle. Mais pas dans le sens que vous entendez. C'est-à-dire que c'est une jungle. C'est-à-dire que tout le monde fait à peu près n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on devient formateur et qu'on se lance dans le milieu de la formation, on ne fait pas du tout attention aux règles de droit, aux règles de loi. En toute façon, ça ne sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse-lentille à la cantine à midi. Voilà ! La plupart des formateurs, entre vous et moi, c'est vous et moi qui se lançons parce qu'on a une idée de formation, on a envie de la lancer. Il y a des gens qui nous demandent, on la fait. Et on ne fait pas trop attention à ce qui se passe autour. Mais en fait, on ne fait pas attention, mais il existe dans notre pays, la France, des règles de droit administratif, des règles de droit RH, des règles de droit des entreprises, des règles de droit à la concurrence, plein de règles de droit que, en fait, la 99,9% des formateurs ne connaissent pas ou ne font pas gaffe ou s'en foutent total. D'ailleurs, quand j'en parle avec certains, j'ai l'impression que, en fait, le code des entreprises, c'est plutôt quelque chose pour les faire chier qu'autre chose. Et alors, le problème de tout ça, c'est qu'en fait, en face, il y a des clients et ces clients aussi ont des droits. Donc vous, vous avez des droits, mais les clients ont des droits et en fait, ils ont le droit à l'information essentiellement. Et Calliope, mine de rien, si on regarde dans l'autre sens, ça oblige les professionnels, les gens qui vendent des choses, à respecter la loi pour le cadre de leurs clients. Parce qu'en fait, si on regarde bien dans un point de vue entrepreneur, si dans Calliope, on vous demande d'avoir un contrat, c'est normal qu'on vous demande d'avoir un contrat. Je veux dire, aujourd'hui, avant une entreprise, vendre des choses à des clients, juste donner une facture, c'est plus suffisant. On vous demande dans Calliope de dire comment vous allez informer vos clients de qu'est-ce que c'est que votre prestation. Et en fait, dans le droit français, la pub, il y a des règles, des critères, des choses à dire, des choses à ne pas dire. C'est normal que Calliope vous guide là-dessus. Et en fait, si on regarde bien Calliope, c'est essentiellement, on vous oblige à respecter la loi existante. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde chaque critère de Calliope, c'est juste des règles de droit qui existent depuis des années. Et qu'en fait, dans le milieu de la formation, personne n'appliquait. Ça m'arrive régulièrement de discuter avec des gens. Je leur dis, oui, mais alors pour ce client, tu lui as fait un contrat ou une convention ? Alors là, tout de suite, si vous vous dites que contrat ou convention, vous ne savez pas ce que c'est, allez voir une autre de mes vidéos qui en parle. Ou demandez-moi dans le commentaire. Je vous dirai, il n'y a pas de souci. Ou faites une recherche Google. C'est vraiment plus simple. Vous gagnerez du temps en fait. Donc, contrat ou convention. Donc, le gars, il me dit, je ne fais toujours que des conventions. Je lui dis, c'est quoi tes clients ? J'ai un peu de tout. Des demandeurs d'emploi. On est entre entrepreneurs. Ok ? Des demandeurs d'emploi, des salariés, des chefs d'entreprise. Les demandeurs d'emploi et les salariés, ils achètent comment ? Ben, leur fond propre. Ben, c'est des contrats que tu dois faire. Je ne savais pas. Je ne savais même pas que ça existait. Je lui ai dit, depuis que tu l'es installé, depuis 10 ans, tu ne savais pas qu'il existait des contrats. Ben non. Mais tu as Calliopi ? Ben non. Tout s'explique. Tu ne connais pas ni les règles de droit et du coup, tu n'as pas fait Calliopi ? Du coup, tu ne savais pas que c'était obligatoire ? Dans la règle de droit, Calliopi te rend conscient et connaisseur du fait que ça existe. Donc, à mon sens, il n'y a aucune nouveauté dans Calliopi. On ne fait que vous faire faire ce qui est obligatoire. Ça fait jaser tout le monde parce qu'en fait, personne ne respecte la loi. La loi, c'est moi ! Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, la qualité de formation n'est pas jugée dans Calliopi. On vous demande de structurer votre programme de manière professionnelle, professionnalisant. Alors, il y a un très intéressant. Calliopi vous oblige à structurer votre programme de manière professionnalisante. Il vous oblige à structurer votre contenu de manière professionnalisante. Mais aucun auditeur Calliopi n'est là pour juger de la qualité de votre contenu. Ce n'est d'ailleurs pas le contrôleur, l'auditeur ni Calliopi qui jugent de ça. C'est vos clients qui jugent de la qualité de votre contenu. Calliopi, et vous demandez à vos clients qu'est-ce qu'ils en pensent et de ce qu'ils en pensent, vous corrigez. C'est ce que dit Calliopi. Voilà. Donc, il y a sept critères dans Calliopi. Vous avez sept dossiers et dans les sept dossiers au total, il y a 32 indécateurs. Il y a un premier dossier où Calliopi vous demande comment vous faites votre publicité et vous informez les gens de ce que vous proposez. Premier critère. Deuxième critère, Calliopi vous demande comment vous concevez la prestation. C'est normal, on vous demande de la concevoir et de respecter les règles de droit pour la concevoir. Troisième critère, on vous demande comment vous mettez en œuvre votre formation. Quatrième critère, on vous demande comment vous mettez en œuvre techniquement. Maintenant, on vous demande les moyens humains que vous mettez en œuvre pour donner cette formation. Cinquième critère, on vous demande de maîtriser les compétences de votre personnel qui donne les formations histoire que les gens soient toujours au top. Sixième critère, on vous demande d'effectuer une veille sur votre environnement pour que la plupart des gens deviennent formateurs et c'est bien, tout le monde devrait pouvoir partager ses connaissances et je suis pour le partage de connaissances. Mais c'est vrai que quand on devient formateur et qu'on ne fait pas attention, on ne connaît pas son environnement en tant qu'entrepreneur et en fait, le critère-ci, c'est en tant qu'entrepreneur de la formation, on comprend comment fonctionne ton entreprise. Et ensuite, le septième critère, se faire évaluer pour s'améliorer. Donc au final, dans tout ça, dans ces sept critères-là, toutes ces questions qu'on vous demande de vous cadrer, c'est normal. Et donc, il y a 32 indicateurs là-dedans, dont 22 obligatoires pour tout le monde, qui sont quasiment les mêmes que DataDoc. Ouais, mais non, moi, je n'ai pas eu le sentiment que c'était la même chose que DataDoc. C'est exactement les mêmes critères que DataDoc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste formulé différemment que DataDoc. Ouais, la formulation, ça fait tout son sens. Je comprends ta passion, du sens, de la phrase, mais dans les faits, en fait, le document est exactement le même. Le même. Ouais, eh ben non. Le genre d'argumentation que j'ai souvent avec des gens qui sont contre Kayopi, contre DataDoc de manière générale. Donc, il y a 22 obligatoires sur les 32. Et puis, le reste, ça dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez de la formation, si vous vendez de la prestation de VAE, de bilan de compétences, voilà. En fonction, il y a des critères qui s'adaptent plus à d'autres situations que d'autres. Donc, à qui ça s'adresse ? Maintenant que vous êtes un peu plus conscient de ce qu'est Kayopi, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à vous, éventuellement. Parce que si vous regardez cette vidéo et que vous la regardez dans le but d'avoir Kayopi, c'est normal. Mais si vous regardez cette vidéo juste parce que vous aimez bien me voir en vidéo, je suis hyper touché. Franchement, petit bisou. Si vous vendez des formations professionnelles et que vous voulez obtenir les fonds de formation, Kayopi, ça s'adresse à vous. Voilà, c'est pour vous. Maintenant, petite chose. Il y a à qui ça s'adresse et à qui qui peut l'obtenir ? Bon alors, n'importe qui comme formateur professionnel peut obtenir Kayopi. Alors, vous aurez des gens qui vous diront non, ce n'est pas possible, tu comprends dans notre cœur et notre âme. Voilà, n'importe qui ne peut pas obtenir Kayopi. C'est pour ça que Kayopi existe, pour éviter que n'importe qui l'obtienne. En fait, n'importe qui qui respecte les critères de Kayopi, il peut l'obtenir. Au final, quand on regarde les critères, n'importe qui peut respecter ces critères-là. Ça ne sert à rien d'avoir Kayopi si vous ne comptez pas respecter les critères. Quand je vous dis n'importe qui peut l'obtenir, du coup, n'importe qui peut être Kayopi, donc n'importe qui peut respecter les critères. Du coup, en conséquence, ça ne veut pas dire que vous avez Kayopi et après, vous vous en foutez les critères. Vous avez Kayopi et après, vous le respectez. Je veux dire, ça me paraît logique. N'importe qui, donc n'importe qui sans diplôme particulier, donc il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour obtenir Kayopi, mais il n'y a surtout pas besoin d'avoir une entreprise particulière, un statut d'entreprise particulière. En fait, j'ai un gars qui m'a appelé l'autre jour et il me dit « Ouais, alors je suis embêté, je ne peux pas obtenir Kayopi. » Pourquoi ? Parce que je suis une association. Et pourquoi une association ne peut pas obtenir Kayopi ? Parce qu'en fait, je suis une association. Non mais je veux dire, vous avez vu quelque chose qui vous a dit que vous ne pouviez pas ? Non. Quelqu'un vous a dit que vous ne pouviez pas ? Non. C'est quoi le problème ? Parce que je suis une association. Non mais en fait, le statut n'a aucun lien avec Kayopi. Ok ? N'importe qui, n'importe quel statut, une auto-entreprise, une micro-entreprise, vous vous appelez l'entreprise ce que vous voulez. Le statut que vous voulez, ça ne change rien. Et n'importe qui peut l'obtenir même sans avoir eu de premier client. Il y a deux notions dans Kayopi. Il faut que vous compreniez ça. La première notion, c'est qu'il y a le Kayopi pour les nouveaux entrants. Là, c'est quand vous n'avez jamais fait de formation. Parce qu'en fait, vous savez, vous avez le droit de créer une entreprise aujourd'hui. Au moment où je tourne cette vidéo, vous avez le droit de créer une entreprise, vous avez le droit de la lancer, de ne pas avoir de client pour démarrer. C'est normal en fait. Et vous pouvez avoir Kayopi comme ça parce qu'on ne considère pas qu'il faut que vous ayez 20 ans d'entrepreneuriat pour pouvoir obtenir Kayopi. Donc, il y a les Kayopi pour les nouveaux entrants qu'on appelle ça. C'est le terme. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas eu de client. Puis, il y a les Kayopi pour les gens qui ne sont pas nouveaux entrants. Donc, je n'ai pas le terme en tête là tout de suite. Je suis en train de vous le dire si on pouvait le mettre sur la vidéo. Et donc, c'est pour les gens qui ont déjà eu des clients. Donc, vous avez deux Kayopi. Ceux qui n'ont pas eu de client et ceux qui ont déjà eu des clients. Et donc, vous pouvez faire partie de la première catégorie de ceux qui n'ont pas eu des clients. Et c'est tant bien parce qu'il y a moins de trucs à donner au départ. Donc, voilà. Si vous voulez être formateur indépendant, il faut Kayopi. Si vous êtes un organisateur de formation, il faut Kayopi. Si, et pareil pour le formateur, si vous voulez avoir les fonds de formation. On va en parler juste après. Ça touche tous ceux qui font des bilans de compétences, qui font de la validation des acquis d'expérience, donc les VAE, ou qui font de l'apprentissage. Ok ? Si vous êtes dans un cadre-là, ça vous concerne. Mais ça vous concerne surtout et uniquement à mon sens en tant qu'entrepreneur que si vous souhaitez que vos clients utilisent leur fonds de formation. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un fonds de formation ? Vous ferez une vidéo sur le sujet s'il y a plein de commentaires là-dessus parce que tout le monde s'en fout. Je ne parlerai pas. Vous avez l'air de tous le connaître. Donc, pourquoi Kayopi ? C'est quoi les avantages ? Alors, Kayopi, c'est l'unique moyen d'accéder à la commande publique. Alors, entre vous et moi, si vous êtes un entrepreneur qui a regardé cette vidéo, soit vous êtes dirigeant d'un très grand centre de formation et vous n'avez que ça à faire de regarder des vidéos sur YouTube ou alors vous êtes juste un petit entrepreneur normal et vous avez tout à fait raison. Je suis un petit entrepreneur à mon sens et les commandes publiques en général répondent à des appels d'offres. Ce n'est peut-être pas le truc des petits entrepreneurs. C'est mieux travailler que directement les clients en direct. En gros, Kayopi, pour les commandes publiques, un autre terme qui est pour les appels d'offres, c'est obligatoire. Donc, si vous ne travaillez pas avec les appels d'offres, ça ne vous sert à rien. Et Kayopi, c'est surtout pour les fonds de formation, que ce soit les fonds de formation de la région, de l'État, de l'Europe avec le FNE, les fonds de formation des Opco, les FAF, du CPF ou de Pôle emploi. Alors, je vous sors des termes, vous ne les comprenez pas, eh bien, vous avez besoin que je vous sorte une vidéo là-dessus. Mais sinon, vous faites une recherche au Google. Et ce sont des fonds de formation. Il y a plein de fonds de formation. Vraiment, il y en a plein. Maintenant, pour les avoir, il faut Kayopi. Obligatoire. Donc bon, si vous voulez pouvoir proposer à vos clients de pouvoir utiliser leur fonds de formation pour acheter votre offre de formation, CPF, Kayopi. Vous avez un chef d'entreprise qui veut utiliser l'Opco pour ses salariés, Kayopi. Vous avez des clients qui veulent utiliser le FNE pour se former, Kayopi. Donc voilà. Après, maintenant, vous allez avoir d'autres personnes qui disent que c'est un moyen d'améliorer votre service et vos prestations. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, ça va vous aider à vous améliorer. Et alors, certains diront, en plus, que ça va servir à rassurer vos clients parce qu'ils vont savoir que vous êtes en conformité avec la nouvelle législation sur Kayopi. Entre vous et moi, vos clients, ce qui se pose la question si vous êtes éligible à Kayopi et qu'ils ne vous demandent pas les fonds de formation, c'est que le mec est quand même vachement calé parce qu'il y a quand même 66 millions de Français, les gens qui sont au courant de Kayopi, les gens qui savent qu'il faut avoir Kayopi pour les fonds de formation, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, qui en ont réellement besoin pour acheter votre prestation, il y en a encore vachement moins. Les grosses entreprises, du coup, elles doivent vérifier que vous êtes Kayopi pour acheter vos prestations. Mais en fait, si elles n'ont pas besoin de leur fonds de formation elles-mêmes, elles s'en foutent aussi de votre Kayopi. En fait, entre vous et moi, au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'un peu tout le monde s'en fout sauf pour les fonds de formation. Je m'en fous. Mais il y a des gens qui sont quand même hyper contents de vous dire que c'est hyper important pour vous, pour votre notoriété, parce qu'en fait, les gens vont savoir que vous êtes Kayopi. Mais en fait, comme les gens s'en foutent parce que ça ne leur sert à rien de savoir que vous êtes Kayopi, vu qu'ils n'utilisent pas les fonds de formation, j'ai envie de vous dire. À vous de faire votre choix. Donc, est-ce que ça vaut le coup du coup pour les fonds de formation ? Si vous travaillez avec les fonds de formation, pour moi, Kayopi est indispensable. Si vous ne travaillez pas avec les fonds de formation, si vous ne travaillez pas avec les appels d'offres, si vous ne travaillez pas avec les 13 grosses entreprises de plus de 50 salariés, à mon sens, ce n'est pas indispensable du tout. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie de travailler avec les appels d'offres ? Est-ce que vous avez envie de travailler avec les entreprises de plus de 50 salariés ? En sachant que les entreprises de plus de 50 salariés sur 3 millions d'entreprises ne sont qu'environ, parce qu'il y a bien quelqu'un qui va dire « Oui, le chiffre exact, ce n'est pas ça. » Mais ils sont un peu plus de 250 000 sur 3 millions. Techniquement, en pourcentage, en mathématiques, sur la redistribution des nombres d'entreprises, en sachant que tous les formateurs veulent tous travailler avec les seules 250 000 entreprises en France, que ces 250 000 entreprises, la plupart du temps, ont leur propre centre de formation en interne, ont leur propre formateur en interne, donc qu'elles s'en foutent un petit peu de n'importe quel autre formateur qui vient les voir. Ça ne sert strictement à rien d'aller travailler avec les grosses entreprises. Bien sûr, il y a bien un formateur qui va venir me dire « Oui, moi, je ne travaille qu'avec des grosses entreprises, je gagne 50 000 euros par an grâce à ça, je travaille qu'avec des petites entreprises et je gagne 1 million par an avec que des petites entreprises. » Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez avec des grosses entreprises que vous allez gagner plus. Je me rappelle, j'avais fait une conférence à la mutualité bancaire pour une association d'entrepreneurs au féminin et il y avait quelqu'un qui était là qui disait que lui, il avait attendu 9 mois, alors 9 mois, non, avant de pouvoir commencer à travailler parce qu'il voulait absolument travailler avec telle entreprise qui était grande et énorme. Et je le respecte et d'ailleurs, j'ai eu le moment de respect pour lui de pouvoir attendre aussi longtemps avant de commencer à gagner de l'argent. Je pense que tout le monde n'est pas aussi capable d'attendre aussi longtemps pour pouvoir gagner de l'argent et de pouvoir enfin réussir à rentrer dans cette très grosse entreprise dans laquelle il voulait absolument commencer. j'ai énormément de respect pour cette personne parce qu'elle peut se reconnaître dans la vidéo parce que c'est une histoire vraie. Mais pendant tout ce temps-là où lui, il a mis tout ce temps pour rentrer dans cette grosse entreprise pour gagner que 15 000 euros à peu près, je ne sais pas combien c'était que toujours aucun dénigrement sur la personne. Je fais très attention à ça. Moi, j'ai gagné un million d'euros à travailler avec des petites entreprises à côté. C'est à vous de faire votre choix de votre stratégie. On parle entre vous et moi en tant qu'entrepreneur. Vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix sur des stratégies et ça, c'est un choix de stratégie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Si je vous résume, Calliope, c'est obligatoire si vous voulez les fonds de formation. Si vous ne les voulez pas, vous n'avez pas besoin de Calliope. C'est obligatoire pour ceux qui vendent des formations professionnelles parce que si vous ne vendez pas de formation professionnelle et que vous ne touchez pas les fonds de formation, ça ne sert à rien. Calliope, c'est obligatoire si vous voulez travailler avec les appels d'offres. Si vous ne travaillez pas avec les appels d'offres, ça ne sert à rien. Si vous ne travaillez pas avec les grosses entreprises, Calliope, ça ne sert à rien. Calliope, c'est quoi ? Pour résumer, c'est juste de répondre aux règles de droit qui existent depuis quelques années. C'est hyper simple. Ce sont des documents que vous devez utiliser déjà depuis le quotidien de manière générale. Si vous n'avez pas ces documents, tant mieux. Calliope vous obligera à les avoir. Et entre vous et moi, juste entre vous, approchez, écoutez bien, juste, je vais vous dire un truc. Mais ces documents peuvent être tous générés automatiquement. Tous ces documents sont générés automatiquement, tout seuls, si vous utilisez un logiciel type Digiformat. Je n'ai aucune affiliation avec Digiformat. Je ne l'utilise même pas Digiformat. J'utilise un autre logiciel similaire. Je vous donne Digiformat parce qu'il est vachement connu et que tout le monde le connaît. Mais vous prenez juste ce logiciel. Il y a plein de logiciels. Celui-là que j'utilise, il y a 69 euros par mois. Pour 69 euros par mois, je suis en conformité Calliope à chacun de mes clients parce que le logiciel fait tous les documents d'un coup propre, nickel. Donc, pourquoi je devrais avoir peur ? Pourquoi vous devriez avoir peur de Calliope ? En sachant qu'en fait, tous ces documents sont faits automatiquement par les outils aujourd'hui. C'est simple, c'est facile. Donc, maintenant que vous avez toute l'information sur Calliope, que vous savez tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur ce que c'est, eh bien, maintenant, à vous de prendre une décision en tant qu'entrepreneur. On y va, on n'y va pas. Maintenant, vous savez pourquoi vous devez y aller ou pourquoi vous ne devez pas y aller. Si vous voulez faire, eh bien, j'ai préparé une petite série de vidéos qui va vous expliquer par où commencer, qu'est-ce qui est important, quelles sont les étapes sur Calliope. Je vous invite à aller la regarder. Si vous avez des personnes qui sont en panique, qui transpirent, qui sont en train de dire que leur vie est foutue parce qu'ils n'ont pas Calliope et qui ne savent pas comment le faire obtenir parce qu'ils ont peur. Ils disent que tout le monde dit que c'est trop dur. Moi, j'ai des gens tous les jours qui me disent ouais, Calliope, c'est super dur. Je dis, mais c'est dur en quoi, dur Calliope ? Ouais, alors en fait, Calliope, c'est super dur parce qu'on m'a dit que c'était dur. Mais pourquoi on vous a dit que c'était dur ? Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais regardé Calliope, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, en fait, tu dis que c'est dur sur un truc que tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, mais tout le monde dit que c'est dur. Alors, c'est bien. Il y a 66 millions de Français. Combien de personnes t'ont dit que c'était dur ? Ouais, alors deux que j'ai rencontrés en vrai. Ça ne fait pas beaucoup sur 66 millions de Français, deux. Ouais, mais alors je suis dans des forums et tout le monde trouve que c'est dur. Donc, tu es en train de dire que c'est dur à tout le monde, toi-même, parce que tu as entendu que c'était dur, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et en plus, tu écoutes des gens pour qui c'est dur, mais normalement, en tant qu'entrepreneur, tu devrais plutôt écouter des gens pour qui disent que c'est facile. Je veux dire, pareil, si tu veux réussir, tu vas écouter des gens qui ont réussi, tu ne vas pas écouter des gens qui n'y arrivent pas. Donc, pourquoi baser ton jugement sur des gens qui n'arrivent pas à faire une chose alors qu'il faudrait plutôt de baser ton jugement avec des gens sur des gens qui arrivent à le faire et pour qui c'est simple ? Parce qu'ils vont te dire comment le faire simplement. Vous êtes entrepreneur, vous devez penser comme ça. Donc, si vous avez d'autres questions sur Calliope, posez-les en dessous. Ok ? Si vous appréciez cette vidéo, mettez le petit pouce bleu de la victoire parce que ça va me faire super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos, notamment sur Calliope, sur l'entrepreneuriat, sur le mindset en tant qu'entrepreneur. Et si vous avez des questions, posez-les. Si vous ne posez aucune question, que vous laissez toute question en suspens, vous n'aurez jamais de réponse. Ok ? Donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir les vidéos suivantes. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501